Béatrice Flamini, coupée du monde pendant plus de 500 jours, a retrouvé la civilisation. Âgée de 48 ans au début de son enfermement, la désormais quinquagénaire s'est empressée d'étreindre ses proches. L'athlète espagnol s'est confinée volontairement pendant plus d'un an et demi dans une grotte d'Andalousie. Un défi personnel, mais aussi scientifique, pour évaluer l'impact sur le corps humain d'un enfermement sans aucune notion du temps, aucune hygiène ni aucun contact avec l'extérieur. Enfermée en novembre 2021, Béatrice n'a pas connu la guerre en Ukraine, ni le décès de la reine Elisabeth. Seule, elle passait ses journées à lire, tricoter, dessiner, tout en se filmant pour une série documentaire. Sa nourriture lui était déposée, et en échange, elle laissait ses vidéos et ses déchets. J'ai dû me fixer une limite tous les cinq passages aux toilettes. J'allais récupérer à l'endroit de l'échange de la nourriture. Et là, je constatais qu'ils avaient déjà sorti mes ordures. C'était comme des dieux, je laissais mes offrandes, et en échange, ils me donnaient de la nourriture. Béatrice Flamini a donc dépassé le record du monde d'enfermement, détenue jusqu'alors par une Italienne, restée 269 jours sous terre. Béatrice a quant à elle tenu deux fois plus longtemps. Merci. 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 Merci.